Applaudissements Inspirant comme projet, vous avez vu, alors, Simon Bernard, officier de Marine Marchand, 32 ans, il vient juste de rejoindre la Société des Explorateurs Français. J'ai eu la chance avec Patrick Lickson qui est là, un navigateur aussi, Mathieu Tordeur l'année dernière, d'aller visiter le bateau à Marseille avant qu'il parte. Et quand on nous a raconté cette histoire, on a dit « mais c'est un truc de fou ! ». Et la question qui m'est venue rapidement, c'est quelle est la genèse du site de projet, parce qu'on dit souvent aux plus jeunes qu'il faut sortir de sa zone de confort. Alors là, je pense que vous êtes sortis vraiment de la zone de confort. Alors, comment on sort de l'école de la Marine Marchand et on se dit « on va s'attaquer à ce type de projet ». Merci d'abord pour cette invitation. Luc qui est là, qui est un de nos premiers soutiens, qui a cru dès le début. Je crois que c'est ça, je crois que le départ d'un projet comme ça, bon d'abord, forcément, il faut être motivé, mais il faut être un peu naïf. Et en fait, on avait la chance et la malchance d'être jeunes. Mais la chance qu'on a eue, c'est qu'en fait, on ne savait pas du tout ce qui nous attendait et tous les défis que ça allait être. Donc je crois qu'on commence comme ça avec vraiment une envie. Moi, c'est la découverte du milieu des expéditions avec un jeune aventurier qui s'appelait Corentin de Châtel-Péron, qui avait fait le tour du monde sur un bateau qui s'appelait Nomade des Mers. J'ai participé à ça en 2016. Et donc, on le voit, j'ai été sur la plage de Dakar, la baie de Han. Et c'était une des premières escales de cette expédition. Et quand on est arrivé, j'ai vu déjà tout ce plastique. Parce qu'il faut savoir qu'on parle beaucoup de pollution plastique de l'océan, mais en mer, on ne voit pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que le plastique coule et se décompose en petites particules. Et ça, c'est Patrick Dixon, que j'ai rencontré aussi au tout début, qui me l'avait dit, qui m'a dit qu'en fait, il n'y a pas de continent de déchets. Les déchets, une fois qu'ils sont dans l'eau, c'est trop tard. Donc il faut vraiment travailler à terre et stopper cette pollution. Et donc effectivement, quand on arrive à Dakar, et c'est vrai, quand on arrive dans plein de pays, j'étais encore avant-hier, je viens de débarquer de République Dominicaine, on est dans une des déchets les plus grandes du monde. C'est quand on est face à ces déchets-là qu'on se rend compte de la pollution. Ce n'est pas quand on navigue. Donc j'ai atterri sur cette plage, dans la baie de Han, et je me suis dit, bon là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et à côté de ça, beaucoup d'espoir, puisqu'en fait, à Dakar, c'est quand même, le Sénégal, c'est le pays de la récup. Et tout se recycle quasiment. L'alu, on peut faire fondre de la rue, de l'alu à chaque coin de rue. Le bois, bien sûr, beaucoup de matériaux se recyclent. Le plastique encore assez peu, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'infrastructures. Donc je me suis dit, si on arrive à trouver des solutions simples pour transformer ces déchets qui sont là, et en faire des objets utiles et créer une petite économie locale, on va faire en sorte qu'ils ne soient plus laissés par terre. Donc ça a été ça. Ça a été à la fois découvrir cette baie hyper polluée, et à la fois rencontrer des gens qui me disaient qu'est-ce que je peux faire, qui cherchent des petits boulots. Et donc en rentrant de là, j'en ai parlé à Alex, on était encore à l'école, en dernière année de l'école de la Marie Marchand. Et très rapidement, on a commencé à réfléchir à cette idée, à se lancer. Et donc effectivement, ça a commencé assez petit, puisqu'on a passé deux ans à construire un tout petit bateau que vous avez vu au début du film, qui s'appelait Ulysse. C'était déjà un sacré défi, on a réussi à convaincre des premiers partenaires. Donc là, c'est pas rire, il faut... Je sais pas comment ils ont fait, parce qu'on fait jeune, on est jeune, on fait jeune, et en plus de ça, il y a sept ans, c'était bien pire. On avait vraiment des têtes d'enfants, quoi. Et donc les mecs, quand les premiers partenaires sont arrivés, ils nous ont dit « Ok, je vais croire en vous, et je vais mettre ». C'était quand même 50-100 000 euros, au début c'était quand même des sommes importantes. Là, on s'est dit « Ça y est, c'est concret en fait, les gens nous croient ». Et on n'est plus tout seul, on a vu débarquer plein de bénévoles, et c'est là que ça a vraiment commencé. Petit à petit, on a réalisé qu'on était en train de faire un truc, qui était une idée assez peu concrète, c'était vraiment une envie profonde, mais quand ça s'est réalisé, c'est là, on s'est dit « Bon, voilà, on peut plus en marche arrière, on va continuer ». Donc on a passé deux ans à faire ce petit bateau, on a fait le tour de France, et à ce moment-là, on a réussi à susciter suffisamment d'intérêt pour aller trouver des plus grosses consorts, et donc ensuite acheter ce navire. Alors, quand c'était vu, c'était le départ, on voit trois destinations là, on s'était dit « Bon, on reviendra à l'Ubexport, et tu nous expliqueras tout ce que vous avez fait depuis ». On en est à huit, je crois. On est peut-être même un peu plus, je pense qu'on devait être à 10 ou 11, j'ai plus compté, mais maintenant le bateau est entre la République Dominicaine et la Colombie. Donc en fait, on ne le voit pas sur la carte, un peu dommage, mais on a fait le Liban, l'Égypte, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, la Conakry. Ensuite, on allait au Cap Vert, au Brésil. Et là, on est remonté en Amérique du Sud, Guyane, Suriname, Sainte-Lucie, qui est une petite île dans les Caraïbes. Ensuite, on a fait la Guadeloupe-Martinique. Et là, on vient de terminer une escale qui était incroyable en République Dominicaine, à l'image de ce qu'on avait vécu au Sénégal, avec à la fois énormément de plastique. Je n'ai jamais vu autant de plastique en un an d'expédition. Les rivières entières qui se déversent, c'est vraiment incroyable. Parce que le niveau de vie est quand même assez élevé, donc on consomme beaucoup, beaucoup d'usages uniques. Et même, pour vous donner une idée, ça m'a vraiment impressionné. Il y a des bananes qui sont, la peau est retirée, et les bananes sont emballées dans une barquette de polystyrène avec un film plastique. Et là, je me suis dit, waouh, c'est fou. Moi, souvent, ils me demandaient, alors qu'est-ce que tu en penses chez nous ? C'est comment le plastique ? Je ne sais pas, quand même, les bananes sont emballées dans du plastique, quoi. Ils disaient, ah ouais, c'est vrai. Et donc, tout était comme ça. Et chaque midi, tout le monde commande son repas de midi dans une barquette de polystyrène. Ils appellent ça le portable, parce que ça souffle comme ça, comme un PC. Et ils mangent. Et donc, en fait, ça, derrière, ça termine dans la nature très souvent. Il y a des rivières entières de polystyrène qui flottent. Donc, énorme pollution, mais à la fois, pareil, on n'a jamais eu autant d'engouement. Vous avez vu, en fait, à chaque escale, on sélectionne 10 entrepreneurs qui viennent passer une semaine à bord avec nous. Et c'est un peu nos 10 entrepreneurs clés qu'on espère pouvoir rebondir jusqu'à installer des micro-usines, monter des projets. On a, en général, une trentaine de candidatures quand on arrive dans le pays. On en sélectionne donc un tiers. Là, on en a eu 270. On a dû arrêter. Il y a eu un engouement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, on a dû carrément... Il y a la Marine nationale qui nous a été, qui nous a mis à disposition une salle. Et on a fait une masterclass avec 200 personnes, des traducteurs en direct. Et on s'est retrouvé avec un engouement énorme. 200 entrepreneurs qui venaient, qui étaient intéressés, qui voulaient faire quelque chose. Donc, c'était une meilleure réussite. Et des histoires comme ça, on en a tout du long. Et ça fait même pas un an. Donc, c'est vrai, c'est vraiment génial de prendre du recul et de voir ça. Mais on voit que, à la force du projet, on ne lâche rien, en fait. Il ne faut rien lâcher. On voit un peu de formules idylliques. Le projet est parti. Il y a de l'engouement, etc. Alors, on avait Olivier Weber, qui était grand reporter écrivain, qui était là il y a quelques jours. Il disait que les difficultés qu'avaient aujourd'hui les ONG, les Médecins Sans Frontières, qui étaient à peu près en otage par différents pays du monde. Et je sais que vous avez eu une aventure un peu particulière dans un pays. Est-ce que tu peux leur raconter ce périple ? Oui, effectivement. En fait, le Liban, c'était la première escale. Ça s'est vraiment super bien passé. On avait préparé, mais on ne savait pas exactement ce qui nous attendait. On est arrivés. On a le ministre de l'environnement qui nous a accueillis, tous les médias. Enfin, c'était incroyable. Donc, on a été recoustés à fond. On s'est dit, ça va être vraiment génial. Et là, on arrive à Alexandrie, en Égypte. Et déjà, en arrivant à la VHF, on se dit, ça ne commence pas très bien. Le pilote, qui est un peu la personne qui vient guérir le bateau dans un port, qui commençait déjà à la radio à nous dire, « Prepare cigarettes for the pilot ». J'en s'est dit, oula. Quand il est fait, c'était des bacchiches, des cigarettes. Et donc ça, c'était le tout début. Évidemment, on lui en a pas donné. Et derrière, finalement, toute l'administration, tout est corrompu. Et tout fonctionne vraiment en bacchiche. Et donc là, on a eu des gros problèmes. Je pense aussi qu'effectivement, de ce que j'ai compris, les ONG sont vus comme des opposants au gouvernement. Donc, il y avait un bateau de grande piste juste avant nous. Ils ont dû partir parce que ce n'était pas possible. Nous, on est arrivés là-dedans et on a vraiment vécu trois semaines de galère. On a mis quasiment cinq jours à sortir du bateau. On avait un policier qui était sur le bateau 24 heures sur 24. qui se reliait. Il y a des bugs. Il y a des sur le manche. Et du coup... C'est bon ou c'est bon ? C'est bon ou c'est bon ? Ouais ? Bah non ? C'est bon. Ah ok. Et donc, on avait un policier qui se reliait, enfin des policiers qui se reliait pour pas qu'on mette un pied sur le quai. On commençait vraiment à avoir des vivres, la nourriture qui commençait à diminuer. On comprenait pas vraiment ce qui se passait. On nous disait non mais c'est bloqué à l'immigration. Il y a toujours des prétextes. Et ça, en réalité, c'est... Ils voulaient sûrement des bacs chiches. Il fallait... Il fallait qu'on reprenne tout le monde. Donc on est resté bloqué une semaine. On a pu quasiment rien faire. Il n'y a pas de journaliste qui a pu venir à bord du bateau. On a dû faire un ou deux... Une ou deux interviews. J'ai dû carrément aller jusqu'au consulat pour pouvoir faire un interview au sein du consulat parce que personne voulait qu'on filme, même dans la rue. Donc on a été vraiment pris en otage, bloqués pour aucune raison. Et ça a été super compliqué jusqu'à la fin où, pareil, on est resté bloqués 5 jours. Et concrètement, les autorités ont les passeports. On ne veut pas partir comme ça, larguer les amas et dire... Et on a dû payer 15 000 dollars juste pour pouvoir partir. En frais d'escal. Donc les factures de bord à la fin. 15 000 dollars. Au Liban, on n'avait rien payé par exemple. On avait offert les frais de quai. Donc on pensait que ça allait être ça à chaque fois. Donc là, on se retrouve avec 15 000 dollars à payer. Mais on a dû les payer. Puisque concrètement, c'était vraiment quasi une prise d'otages. Donc c'était... Ça, ça a été assez dur de réaliser que finalement, même si on avait envie de faire plein de choses et que... Parce que ce n'est pas évidemment le cas de tous les Égyptiens. C'est vraiment quelques personnes, des autorités qui bloquent. À côté de ça, on a découvert des choses incroyables en Égypte. Donc c'était assez frustrant. Heureusement, on n'a pas eu le cas trop souvent. Mais parfois, on est plus ou moins accueilli. Et c'est vrai que je ne sais pas exactement pourquoi. Mais peut-être que les ONG ne sont pas forcément bien vues. Merci à ce retour. Une autre question qui me vient à l'esprit. Sur ce type de projet, on en voit aussi... Pas de cette qualité, mais c'est de multiplier. On appelle souvent le green-watching. Tu sais, la peinture verte. On fait des projets, mais... Aujourd'hui, on parle de l'essaimage des projets. Comment un projet peut s'essaimer. Et comment on mesure cet impact. Comment cet impact, à long terme, va être mesuré. Et comment les investisseurs vont te suivre. Parce que tu me disais, il ne suffit pas de mettre un plastico-dissé sur un bateau pour qu'on vous donne des subventions. Voilà. À chaque fois, on nous dit... Ouais, mais c'est simple. Parce qu'en fait, il y a des entreprises qui vont mettre un logo... Des entreprises qui vont mettre un logo sur votre bateau. Et puis, en fait, vous allez recevoir de l'argent. S'il n'y a jamais réussi à convaincre quelqu'un en lui disant, « Tu veux avoir ton nom sur mon t-shirt ou sur mon bateau ? » Alors ça, tout le monde s'en fout. Vraiment, c'est absolument pas le sujet. Et donc, c'est pas du tout comme ça qu'on arrive à convaincre quiconque. Et c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, on a choisi, nous, un modèle qui est du sponsoring. Parce qu'on n'a pas forcément... Sur cette expédition, on n'a pas de modèle économique, comme toutes les expéditions. On fait toutes ces escales gratuitement, les plans des machines en open source. Donc, il fallait trouver un modèle qui est finalement le retour en communication. Mais c'est pas pour ça que les sponsors nous suivent. C'est vraiment pour la finalité et l'impact concret qu'on peut avoir, la vision globale. Et c'est là où c'est compliqué. C'est qu'on a essayé d'imaginer une sorte de sponsoring un peu amélioré à mi-chemin entre le mécénat vraiment pur d'impact et le sponsoring. En se disant, si c'est bien le sponsoring, la course au large, le sport, etc. Mais derrière, il n'y a pas de but concret. Donc, on s'est dit, on peut se démarquer si on montre que l'objectif, il n'est pas de faire une expédition. L'objectif, c'est d'arrêter cette pollution plastique. Et donc, c'est bien. On le voit bien dans le film. On va vraiment le dérouler jusqu'à la fin. La finalité qui va être de monter des micro-usines, accompagner un réseau d'entrepreneurs. Là, on a plus de 200 entrepreneurs. On a créé une communauté WhatsApp au début pour vraiment pouvoir les mettre en relation et changer les bonnes pratiques. Et donc, l'impact derrière, nous, ce qu'on va vraiment mesurer à terme, ça va vraiment être combien de kilos de plastique, de tonnes de plastique ont été recyclés et où et combien d'emplois aussi. Parce que ça permet de créer des emplois dans des pays souvent qui sont très, très jeunes. Beaucoup, beaucoup de jeunes sans emploi. Donc, ça permet aussi vraiment d'avoir un impact social. C'est comme ça qu'on l'a conçu. Oui, il y a un problème environnemental. Des solutions techniques existent, mais il faut que ça soit des solutions aussi sociales. Il faut qu'on arrive à coupler les deux pour ne pas créer plus de problèmes qu'on en résout. Donc, nous, c'est vraiment là-dessus. Évidemment, il y a aussi, vous avez vu, toute une partie qui est plutôt de la sensibilisation. Ça, c'est un effet, un bon effet secondaire d'avoir un bateau visible, emblématique. C'est qu'on peut faire venir beaucoup de monde à bord et inspirer énormément. Donc, à chaque escale au Sénégal, on a eu 700 enfants. Il y a des fois des classes qui font 9 heures de bus pour venir nous voir. Donc, on a aussi, au-delà de l'entrepreneuriat, des usines et du nombre de plastiques qu'on va collecter. On travaille beaucoup sur la réduction. Comment est-ce qu'on peut inspirer les gens à faire différemment ? Et donc, à bord du bateau, on essaye de vivre sans plastique. C'est hyper compliqué, surtout quand on arrive dans un pays où tout est emballé. Et donc, on essaye quand même. Donc, c'est assez facile, on va dire, dans la salle de bain, les produits solides, etc. Là où on a le plus gros impact, c'est sur l'eau, puisque les bouteilles d'eau, surtout quand il fait chaud, on en consomme beaucoup. Là, en ce moment, c'était 2,5 litres par personne. Ça, ce qu'on fait, c'est qu'on a une station de potabilisation qu'on a installée sur le bateau. Et donc, on potabilise l'eau des villes qui n'est pas potable pour l'avoir à la fontaine. Donc là, je crois qu'on était à 10 000 litres depuis un an. 10 000 litres qui auraient dû être achetés en bouteilles, transportés ensuite. Les bouteilles de plastique, forcément, ça aurait fini dans ces pays en décharge ou dans la mer. Et donc, on montre concrètement des solutions comme ça qui peuvent être répliquées pour se passer de plastique. Et ça aussi, c'est un impact qui est moins mesurable parce que c'est sensibilité des gens qui, chez eux, vont utiliser moins de plastique, qui ont été inspirés. Donc ça, c'est un peu plus compliqué à mesurer. Mais l'idée, c'est là, c'est pousser un maximum de gens à utiliser, à consommer moins de plastique. Et pour tout le plastique qui est déjà là, le vittage qu'on a, le recycler grâce à des professionnels qui vont gagner leur vie et créer des emplois locaux. Merci. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Applaudissements. 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 Allez-y. Mais d'abord, bravo. Applaudissements. Et je dirais en plus sur le plan juridique. Je voudrais savoir, c'est intéressant, comment vous êtes organisés. Et je dirais sur le plan économique. Parce que vous avez, vous recevez bien sûr, de l'argent qui vous permet de tourner. Et il faut vivre, et vivre d'une manière fornable. donc si vous pouvez nous expliquer brièvement tout ça et je pense savoir sur le plan juridico-économique comment est-ce que vous fonctionnez merci pour la question ça a été un vrai casse-tête et je ne pensais pas en lançant ce projet qu'il y allait avoir de l'innovation juridique et économique et on avait passé beaucoup de temps à se creuser la tête parce qu'il n'y a pas de structure juridique pour faire des trucs comme ça un mi-chemin entre une ONG et une entreprise de l'impact, de la communication donc on a vraiment dû innover aujourd'hui on a deux entreprises et deux associations deux entreprises, une pour le bateau pour l'expédition, c'est un navire de commerce on est armateur avec des contrats au registre international français donc c'est un vrai bateau de commerce qui est financé par des sponsors donc ça, ça peut être porté que par une entreprise puisque le sponsoring c'est des contrats d'entreprise à côté de ça, on monte une nouvelle entreprise qui a la vocation à justement déployer ces micro-usines par des systèmes de franchise, de franchise sociale mais à construire des machines à les installer et à animer un réseau de franchises qui sont des entrepreneurs qui vont recycler donc ça avec un modèle économique à terme qui va ne plus dépendre des sponsors l'idée c'est que justement, cette nouvelle entreprise puisse vivre sans subvention, sans sponsorise et puis à côté on a deux associations une sur la réduction du plastique et une sur l'accompagnement des entrepreneurs au recyclage tout ça finalement, ça représente des équipes différentes qui travaillent pour le même objectif et qui sont à bord du bateau, à terre mais qui se mélangent quand on a l'équipe qui s'occupe de la réduction donc qui va avoir des actions de sensibilisation travailler avec les plus jeunes tout ça c'est une structure à part qui est financée par des donateurs et donc c'est grâce à ce modèle là qui est composé de sponsors mais aussi de mécènes, de donateurs on arrive à faire toutes les actions et donc c'est pas simple mais bon, ça fonctionne avec d'autres questions Oui, moi je voulais vous demander si vous avez un rapport avec les cyclinaires Non, pas du tout on se connait tous forcément pas mal de projets autour de la pollution plastique mais on n'a pas de lien parce qu'on travaille vraiment nous sur l'avant donc comment est-ce qu'on évite que le plastique arrive dans l'océan Je voulais savoir si vous aviez des canaux ou des façons de vous soutenir que ce soit financièrement mais aussi avec d'autres choses des compétences de l'aide pour rejoindre le problème Oui, complètement on accueille des bénévoles assez régulièrement on essaie de faire en sorte que ce soit des périodes quand même pas trop courtes pour éviter les billets d'avion parce que, évidemment on a forcément un impact avec une expédition comme ça on essaie de vraiment le réduire et donc c'est possible on a des bénévoles qui viennent sur différents sujets et puis, bien sûr même sans forcément parler de don en relayant c'est ça aussi qui fait que le projet existe parce qu'il va pouvoir arriver jusqu'à l'oreille de quelqu'un qui va pouvoir financer donc partager en lésant ça peut aussi être utile dans tous les cas Oui, bonjour merci beaucoup moi je voulais savoir si au travers vous avez dit vous avez une entreprise qui sensibilise à la réduction de l'utilisation du plastique mais est-ce que vous pensez aussi transmettre des solutions qui sont justement des alternatives au plastique par exemple les poches d'eau je sais qu'il y a des petites poches qui sont faites à partir de produits naturels est-ce que vous avez à l'avenir probablement la volonté de transmettre ces solutions-là à moindre coût aussi pour des deux autres Complètement on a un peu de deux choses c'est que déjà tout ce qui se passe à bord toutes les solutions qui sont à bord on en parle mais dans chaque pays on essaie d'identifier deux alternatives on fait une vidéo donc vous pouvez voir le site internet est vraiment complet on a des articles sur toutes les escales sur tous les projets qu'on rencontre donc c'est vraiment complet et notamment on a une bibliothèque on a même un site à part c'est une bibliothèque d'alternatives donc toutes les alternatives qu'on rencontre on les documente on fait une vidéo à chaque fois il y a des petites vidéos qui en parlent et on a créé une sorte de catalogue de bibliothèques d'alternatives qui sont concrètement chaque objet est présent dans une exposition qui circule et donc on a des vous voyez à un moment donné des sortes de grosses mâles bleues qui sont embarquées sur le bateau on les déploie dans un lieu emblématique et ça c'est ce qu'on propose au grand public le message qu'on a pour le grand public c'est pas recycler c'est bien c'est regarder toutes les alternatives pour arrêter d'utiliser du plastique le message qu'on porte sur le recyclage il s'adresse à des professionnels du recyclage et donc c'est difficile on est un peu schizophrène parfois à avoir du bateau il y a des gens qui se font comment est-ce qu'on arrête le plastique et d'autres qui se font comment est-ce qu'on fait ce plastique on va dire que c'est génial et c'est une ressource donc c'est ça la difficulté mais c'est la seule manière de s'en sortir c'est qu'il faut faire les deux en même temps parfois on nous dit non le recyclage ça sert à rien il faut seulement faire de la réduction quand on regarde où on en est on n'a pas le choix c'est des montagnes entières qui sont là donc c'est important mais effectivement la difficulté c'est pas de retomber dans l'artisanat dans des solutions qui ne parlent pas parce qu'en fait on faisait ça il y a 30 ans on ne va pas refaire ça aujourd'hui donc il faut réussir à avoir des solutions qui parlent qui sont au goût du jour cette fontaine qu'on a cette unité de potabilisation c'est un super exemple parce que concrètement si l'eau est potable on n'a plus besoin de plastique et on a vu la première usine être installée en Guadeloupe et donc un petit conteneur qui permet de donner accès à de l'eau de bonne qualité et donc ça c'est concrètement des initiatives qui peuvent se répandre il n'est pas la dernière question déjà re-bravo et une autre question est-ce que vous pensez que plus tard tout le monde pourrait avoir chez soi une mini machine et que la poubelle de demain pourrait être entièrement constituée de particules de plastique et pas directement de bouteilles d'emballage ou de films plastiques merci pour ta question en fait le recyclage du plastique ça peut paraître simple mais ça demande quand même des compétences donc ça doit être réservé à des industriels parce qu'il faut pas faire n'importe quoi ça peut être dangereux ça peut polluer donc donc c'est vraiment l'idée plutôt d'avoir même si c'est des unités de quartier quasiment des gens dont c'est le métier de recycler et on l'a vu au Liban on peut imaginer des systèmes de collecte au porte-à-porte qui évitent le transport c'est ça le challenge à chaque fois c'est comment on évite de transporter les déchets parce que déjà ça pollue et ça coûte cher de transporter des déchets qui pèsent de rien et donc c'est là où les modèles peuvent marcher ou pas marcher si on arrive à faire quasiment des circuits courts du recyclage et donc je pense que c'est vraiment plus ça c'est même avoir des unités qui traînent localement pas chacun chez soi parce que c'est un peu compliqué les dernières là-bas il y a plein de bras qui se lèvent mais on va être obligé de clôturer la jeune dame là-bas en face attendez oui on n'est qu'à l'heure merci adolescente voilà j'en bougie je ne vais plus réussir à poser ma question une première question peut-être que je n'ai pas été assez attentive dans le film mais ces mini ces machines que vous livrez elles sont complètement gratuites pour les personnes qui qui les ont demandées comme Marianne ou les autres voilà ça c'était peut-être parce que je n'ai pas été assez attentive sinon vraiment je voulais vous féliciter et c'est génial que vous fassiez venir à bord des scolaires pour les initier et quand vous aurez fini votre grand tour est-ce que vous envisagez ou les équipes qui font partie de l'association justement pour de donner des vocations un peu aux jeunes futurs jeunes adultes les éco-citoyens de demain qui ont peut-être des compétences voilà qui se cherchent aussi au niveau de la suite dans les études et je pense que s'il y avait ce film qui était projeté dans les classes de terminale ben je ne sais pas moi ça me enfin voilà je trouve que c'est très encourageant c'est un message merveilleux que vous nous avez transmis on clôture lui m'explore avec vous moi je ne pouvais pas tomber mieux voilà merci beaucoup et donc le alors le le container c'est pas gratuit pourquoi alors on pourrait se dire on va récolter des dons déjà ça coûte assez cher ça coûte dans les 100 000 euros une micro-usine on pourrait se dire on va collecter des dons mais quand on sait à quel point c'est difficile de collecter des dons on n'aurait pas un impact assez suffisant ce serait pas satisfaisant et surtout ce qu'on se rend compte c'est qu'à chaque fois qu'on donne quelque chose qu'on travaille avec des associations qui n'ont pas de modèle économique c'est vraiment pas le meilleur moyen d'avoir de l'impact et de durer parce que quand c'est gratuit on se dit bon ça tourne aujourd'hui ou ça tournera la semaine prochaine on verra mais il n'y a pas forcément d'urgence puisque de toute manière on ne perd pas d'argent et donc toutes les associations tous les projets qu'on a pu voir où vous avez reçu des machines en général elles ne tournaient pas donc les seules usines qu'on a pu constater qui tournaient c'est des gens qui sont des chefs d'entreprise qui en fait ont emprunté et savent ce que c'est qu'un modèle économique qu'employer des gens et ça c'est vraiment la manière aujourd'hui d'avoir des projets qui sont impactants qui durent dans le temps donc l'idée c'est plutôt de travailler avec des entités comme des banques d'aide au développement qui vont financer donc permettre de financer l'investissement donc la machine pour derrière avoir ces unités qui se répliquent et c'est pour ça qu'on pense à un modèle de franchise c'est qu'au lieu d'aller vendre des machines on va plutôt essayer d'installer des machines avec le modèle complet puisqu'il y a un frein à l'investissement donc comment est-ce qu'on trouve l'argent pour acheter la machine mais en fait après il faut aussi trouver des gens qui vont acheter les pavés par exemple ou les tuiles il faut faire la maintenance tout ça c'est compliqué alors que si on arrive à mutualiser avoir une personne qui s'occupe de la maintenance de toutes les usines une personne qui va convaincre un constructeur ou une mairie d'acheter en grande quantité des pavés derrière on peut faire fonctionner des entrepreneurs et finalement on a un peu toutes les clés de l'investissement jusqu'au fonctionnement de cette usine ça c'est l'idée et juste sur les plus jeunes c'est vraiment l'idée on travaille avec le ministère de l'éducation et donc on a des classes qui nous suivent jusqu'à la terminale et ça serait super de projeter le film on fait aussi des visions assez régulièrement pour embarquer des classes jusqu'à 2000 à chaque fois qui se connectent et qui nous suivent donc c'est ce qu'on faisait de faire aussi merci Simon merci beaucoup merci à vous merci beaucoup d'être venus on se retrouve pour la neuvième édition en 2024 et merci beaucoup encore d'être venus merci à vous applaudissements